Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette semaine je vous retrouve pour une vidéo un petit peu plus axée développement personnel et j'ai envie de vous parler d'un truc qui me tient particulièrement à coeur parce que j'ai fait partie de ces gens là malheureusement à savoir que 90% des gens en moyenne font ce que les autres veulent et non pas ce que eux veulent peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous connaissez des gens qui sont dans ce cas là et du coup bah ne tapez pas je pense que ça va vous intéresser je vous retrouve tout de suite avant de commencer la vidéo si vous n'avez même vu ma petite tête je vous invite fortement à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquer sur la petite cloche parce que ça me fait extrêmement plaisir je vais commencer par une question assez simple à savoir selon vous quel est le but dans la vie ? il va y avoir certaines réponses qui vont me dire que le but dans la vie c'est d'avoir une famille heureuse, c'est d'être avec ses amis, c'est d'avoir une carrière incroyable, c'est d'avoir beaucoup d'argent, c'est trouver l'homme ou la femme de sa vie et puis on en a d'autres aussi qui vont vouloir découvrir le monde, voyager, faire le tour du monde bref je pense que vous l'avez compris on a un peu tous et toutes des buts différents dans notre vie tout simplement et je pense qu'il y a autant de buts dans une vie qu'il y a d'êtres humains sur terre le problème c'est que beaucoup se font influencer par les désirs des autres ils n'ont pas vraiment compris quel était le vrai but dans leur vie et au lieu de trouver le leur, ils suivent simplement ceux des autres ou ceux qu'on a pu mettre dans leur tête et le plus grand problème à mon sens c'est que les gens qui sont facilement influençables sont les derniers bien sûr à se rendre compte ils ont l'impression de suivre leur propre objectif et pourtant ils ne réalisent pas que ce qui passe avant tout c'est l'approbation des autres et ça passe avant leur propre rêve du coup pour comprendre un petit peu mieux posez-vous ces deux questions pensez-vous que votre but dans la vie est incroyable et la deuxième question pensez-vous que vous continuerez à faire ça si tous les autres désapprouvaient donc je prends le cas de quelqu'un par exemple qui dit qu'il veut être médecin pour vous assurer que c'est bien votre rêve imaginez que vos parents ne veuillent pas que vous soyez médecin qu'ils préfèrent que vous soyez guitariste, acteur ou quoi que ce soit en fait est-ce que vous continuerez de faire ce que vous faites ? si vous êtes le genre de personne qui approuvent ce que les autres disent alors que dans votre tête c'est un peu genre je suis pas trop sûre là-dessus potentiellement vous êtes quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à ce que les autres pensent et c'est pas une tare dans la mesure où c'est énormément de gens le problème c'est que quand vous êtes dans une situation comme ça où vous ne dites pas concrètement ce que vous pensez c'est que vous enterrez votre propre personnalité et vous mettez ce qu'on appelle un masque de société en somme c'est pas très très grave à un bas niveau on a tous porté un masque de société dans une soirée un dîner dans lequel nous ne nous sentions pas particulièrement à l'aise ça m'arrive aussi de faire le on connaît tout ça il n'y a pas de problème le problème plutôt survient quand il s'agit de votre vie et de vos rêves, de vos ambitions de votre vie en fait tout simplement parce que vous n'en avez qu'une donc il faut éviter de la faire passer avant la vie des autres bien sûr parce que les autres ont leur vie, ils ont leur propre avis et ils n'en ont strictement rien à faire dans leur vie de vos avis a priori bref vous l'avez compris ce masque social ne doit surtout pas affecter votre choix de vie ou votre mission de vie et rappelez-vous une chose c'est qu'il n'y a rien de mal à ne pas être d'accord avec les autres tout le monde a son opinion et tout le monde a son point de vue parce que finalement personne n'a la solution à quoi que ce soit littéralement personne vous pouvez dire ce que vous voulez mais quoi à la croyance sociale vu que pendant des années les gens ont pensé que la terre était plate et quiconque venait dire que la terre était ronde était un malade mental à l'inverse maintenant on a des platistes donc des gens qui pensent que la terre est plate on ment et on les prend pour des fous enfin la terre c'est un peu compliqué quand même parce qu'on a un petit peu d'épreuve je prends un autre exemple ok prenons un autre exemple pendant des années les personnes d'origine africaine ont été déclarées comme étant sans âme enfin bref en gros qu'ils étaient comme des animaux ce qui a mené à l'esclavagisme alors je dis les personnes d'origine africaine je sais qu'il y a eu de l'esclavagisme dans d'autres cultures etc mais je m'y connais pas assez donc je vais pas m'engager là dessus mais c'est ce que les gens disaient qu'ils n'avaient pas d'âme et qu'on pouvait s'en servir à l'heure actuelle bien sûr qu'on s'est rendu compte que les personnes de quelque origine qu'elles soient avaient une âme c'était un être humain enfin c'est ridicule il n'y a pas de supériorité de des blancs ou de quoi que ce soit enfin c'est complètement absurde ok et une personne qui viendrait dire le contraire paraîtrait comme un fou pourtant à l'époque c'était l'inverse si vous disiez qu'une personne d'origine africaine avait une âme et méritait de vivre mais mon dieu quelle horreur vous êtes satan en personne bref vous avez un peu compris le concept en tout cas je l'espère tout ça pour dire les autres peuvent bien sûr toujours vous apporter leur point de vue vous apporter des différents points de vue je trouve ça extrêmement important parce que si vous ne viviez qu'avec vous même vous seriez cloisonné etc donc c'est toujours important d'avoir le point de vue des autres la vie des autres et c'est pour ça que je maintiens qu'il faut rencontrer les personnes d'origine de cultures différentes parce que ça aide énormément à vous ouvrir l'esprit mais vous pouvez prendre des conseils et puis vous faire votre propre avis par rapport à votre vie ne surtout pas vous faire influencer parce que un tel il a dit ci ou un tel il a vu ça et si vous avez l'impression d'être la personne qui est facilement influencée j'ai quelques petits tests pour vous première chose imaginez que toutes les personnes que vous aimez ou en tout cas qui ont une influence sur vous que vous admirez, qui vous intimident etc disparaissent est-ce que vous feriez toujours la même chose est-ce que vous seriez toujours au même endroit bref seriez-vous toujours là où vous êtes aujourd'hui l'idée ici c'est vraiment d'imaginer un monde sans qu'il y ait aucune pression sans qu'aucune personne ne vous dérange sans qu'aucune personne ne vienne vous juger approuver ou non vos décisions bref c'est votre vie ce qui typiquement devrait être le cas actuellement mais laissons ça comme fiction pour l'instant est-ce que vous prendriez toujours les mêmes décisions ou est-ce que vous seriez une personne totalement différente bon vous le devinez si vous imaginez une personne totalement différente c'est qu'il est peut-être temps de faire quelque chose et de changer commencez un peu à trouver votre voix tranquillement deuxième conseil c'est de communiquer avec vous même et non pas de simplement vous baser sur les conseils que vous pourriez entendre soyez conscient de vos sentiments moi j'accorde une grande importance aux sentiments à ce qu'on ressent vous serez plus à même à comprendre ce qui vous plaît ce qui vous déplaît ce qui vous fait vibrer ou pas d'ailleurs de cette manière vous allez être beaucoup moins enclin à suivre ce que les autres disent et puis comme ça en amont vous allez pouvoir penser à ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas ce qui vous dérange ce qui vous motive troisième chose vous entraînez à dire non chaque jour alors je sais que si vous êtes quelqu'un qui a une forte personnalité c'est un peu bizarre c'est super facile de dire non mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde donc entraînez-vous à dire non chaque jour après bien sûr il y a toujours la manière de le dire on ne casse pas les gens on n'est pas désagréable etc mais globalement vous avez compris entraînez-vous à dire non chaque jour pour que le moment venu vous puissiez dire non et vous engager sur ce qui vous fait vraiment plaisir ce qu'il faut bien se rendre compte que si vous avez peur de dire non à quelqu'un c'est que vous avez peut-être peur de la blesser et ces personnes-là en fait retirez-les de votre vie parce qu'une personne qui s'offusque parce que vous ne voulez pas faire ce qu'elle veut c'est qu'en fait sans vouloir vous vexer c'est qu'elle ne vous aime pas réellement pour vous elle aime ce que vous reflétez à savoir elle-même mais pas vous et globalement c'est un concept assez cruel et narcissique bref entraînez-vous dans votre miroir je pense que ça va beaucoup aider également à votre confiance en vous à prendre conscience de qui vous êtes et puis surtout petite bonne parole de la fin je vous rappelle qu'on a qu'une seule vie une seule et unique vie et que cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue pour les autres encore une fois on ne sait pas ce qu'il y a après et ce serait dommage de laisser filer cette chance que vous avez ça pour faire plaisir à d'autres personnes qui elles si elles sont un peu moins bêtes ne vont pas laisser filer ça voilà bon j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'hab n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air vous abonner cliquez sur la petite cloche parce que ça me fait toujours autant plaisir et puis moi je vous retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut !